bonjour tout le monde je pense que vous allez tous très bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera le yummy yummy challenge je ne sais pas si vous connaissez en fait je ne le connais pas en fait il faut aller sur google et taper yummy yummy challenge vous allez avoir 15 questions et du coup nous on va y répondre avec vous du coup j'ai ramené ma soeur moi elle s'y présente elle n'était pas venue dans la vidéo et donc voilà j'espère que cette vidéo va vous plaire et on reste avec la suite donc c'est parti alors première question plutôt sucré ou salé moi je suis plutôt salé moi je suis les deux j'adore le sucré salé mélanger les saveurs moi je pense plus salé parce que j'aime bien le sucré mais je pense que je mangerai peut-être plus de salé dans l'année je pense que je mange plus de salé peut-être sucré j'aime bien les bonbons j'en mange beaucoup mais je ne sais pas beaucoup de bonbons ça va je ne sais pas non plus oh si t'en manges si deuxième question quelle est ta boisson préférée moi c'est le pepsi c'est le coca moi c'est le coca non le pepsi pas le coca mélangeons pas les torchons et les serviettes le pepsi est différent du coca le pepsi c'est délicieux mais à boire avec modération quand même attendez pas juste le matin le midi à 4h le soir bah ouais c'est comme ça moi j'adore l'oasis tropicale j'adore les boissons tropicales ou alors du pampebousse voilà ensuite troisième question mcdo burger king ou aucun des deux je sais ta réponse pour avoir essayé la toute première fois un burger king c'est en angleterre à birmingham c'était délicieux j'ai adoré par contre mcdo à côté j'aime pas du tout je préfère plus burger king bah moi je dirais peut-être aucun des deux parce que c'est pas les restaurants où je mangerais tous les jours t'as jamais essayé burger king tu peux pas savoir non mais mcdo enfin ouais mais mcdo voilà mais après comme je pense si voilà je pourrais y manger une ou deux fois dans l'année mais après oui vraiment par exception quoi c'est vraiment exceptionnel on y mange pas non plus tous les jours tous les jours c'est une flou on y va combien deux trois fois dans l'année deux trois fois dans l'année mais après si je devais choisir entre les deux ça serait peut-être burger king étant donné que j'ai jamais mangé et que l'oreille a dit toujours du bien dessus donc voilà ah c'est la troisième question quelle est la chose la plus étrange que tu aies déjà mangé moi je sais il y a quelque chose que j'ai alors j'ai pas mangé mais j'ai failli manger bah tu sais c'était en maternelle je te souviens les cervelles de moutons ou de... oui oui alors en maternelle il nous avait servi des cervelles de moutons ou de brouvis je sais pas c'était épicère c'était... alors c'était gris et ça faisait des petits traits comme... c'est vrai quoi et j'en ai pas mangé avec mes copines on s'en regardait comme ça on sait quoi ça la chose la plus étrange je dirais une langue de boeuf j'ai adoré ça quand j'étais petite mais après quand j'ai su réellement ce que c'était non ou de blasse après ce que j'ai vraiment mangé ça me passe pas petite par la tête oulala non sinon euh... ça me passe pas par la tête je sais plus euh... non sinon non je vois rien cinquième question quel est ton dessert préféré ? alors moi je suis pas dessert du tout là 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 ça le dessert je ne peux pas euh... je mange très peu de dessert mon papy a toujours dit que je n'étais pas dessert et il a raison mais euh... non sinon mon meilleur dessert qu'est-ce que ça peut être euh... bah moi mon dessert préféré je dirais que c'est le yaourt au café parce que j'adore les yaourt au café de toute façon après euh... ça serait les yaourt nature avec du sucre que j'adore ça et sinon ils font euh... ouais non moi ce que j'aime bien c'est je sais pas si vous ça... si vous connaissez c'est euh... Kinder qui fait ça les petits rhinocéros ah oui c'est vrai c'est tout petit comme ça là non c'est des petits pingouins non rhinocéros ah bon ? oui je crois c'est trop bon ça quand t'étais petite t'en avais mangé ? non mais là on en a encore maintenant ça c'est trop bon euh... c'est du chocolat avec euh... du... du lait à l'intérieur et un peu de caramel c'est trop bon oui c'est en forme de pingouins non 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 rhinocéros ah si c'est vrai bon pingouins ou rhinocéros vous nous mettez la réponse en commentaire moi je suis si... oula d'avoir des grandes pattes c'est ça moi je suis si... bah moi c'est des pingouins de question rhinocéros bon dites nous en commentaire si c'est un rhinocéros ou un pingouin voilà bah c'est tout ensuite on va passer à euh... la 5ème question quelle est la chose que tu déteste le plus manger ? moi personnellement je trouve que c'est la soupe de poisson je déteste ça ah c'est rien non plus j'aime pas alors avant quand j'étais petite c'était les légumes je ne pouvais pas manger de légumes et maintenant grandissant bah si maintenant je mange des légumes mais maintenant qu'est-ce que j'aimerais pas ? ensuite 7ème question plutôt chocolat noir au lait ou blanc ? moi c'est chocolat noir chocolat au lait praliné ah chocolat au lait hashtag kinder oh pfff non pas les kinder j'aime pas les kinder c'est le chocolat au lait ? ouais mais j'aime pas les kinder c'est Milka toi ? oui elle adore Milka ah kinder je peux plus ensuite on va passer à la 8ème question quels sont tes bonbons préférés ? à toi ? bah déjà Lauren elle aime pas les bonbons j'ai jamais aimé les bonbons voilà après j'ai pas forcément de préférence avec les bonbons parce que j'en aime un plutôt mais je dirais peut-être les carambars au caramel après si c'était une marque je pense que c'est Haribo parce que c'est l'une des plus connues et euh voilà c'est pas compliqué elle mange tous les bonbons et bah ouais elle mange aucun j'ai jamais aimé les bonbons je trouve ça euh pour pas dire le mot parfait non j'ai jamais aimé mais même étant toute petite quand j'avais euh je sais pas moi 5,6,7,8 ans j'ai jamais mangé de bonbons j'aime pas ça par contre les chocolats comme derrière kinder j'ai plus en manger beaucoup c'est moi qui vous le dit donc ensuite on va passer à la 9ème question si tu devais manger le même plat chaque jour lequel choisirais-tu ? des pâtes des pâtes les pâtes que ça soit au ketchup au thon au carbonara au bolognaise au thon que ça soit les plus petites ou plus grosses toutes les pâtes nous les pâtes c'est notre vie c'est la vie nous sommes des pâtovores des pâtovores dites nous en commentaire si vous aussi vous aimez les pâtes voilà donc ensuite 10ème question avec ou sans patate alors moi je dirais avec patate que ça soit bah oui patate patate au beurre patate avec du charbon moudou patate on a encore mangé des patates raclette patate tartiflette patate tout patate c'est très bon les patates ensuite 11ème question quelle est ton odeur préférée en cuisine ? moi je dirais est-ce qu'on a mangé ce midi ? la raclette non on a mangé poteau feu ah oui poteau feu ouais c'est vrai sinon peut-être l'oignon ah non poteau feu non je sais pas moi je dirais peut-être poteau feu ensuite deuxième question que sais-tu le mieux cuisiner ? les pâtes non j'adore cuisiner j'adore surtout faire de la pâtisserie des petits gâteaux moi aussi j'adore faire des gâteaux j'adore ça sinon après c'est vrai qu'au niveau des plats principaux ce que je préfère faire c'est les pâtes je les fais al dente comme en Italie trop bon je me régale à faire coeur des pâtes c'est mon péché mignon voilà ensuite oulala ok treizième question quelle est la gourmandise dont tu ne peux pas te passer ? alors moi tous les soirs personnellement c'est les cartes d'or tu sais les chocolats fins ronds comme ça fins et on va tailler un peu de noisettes j'adore ça bon c'est un peu cher mais c'est extrêmement ronde ce que je peux pas me passer le gourmandise le chocolat le chocolat ensuite euh quatorzième question qui est l'avant-dernière le thé au café thé au chocolat chaud alors vas-y commence j'ai jamais bu de café j'aime pas ça le thé euh non merci je préfère plus le chocolat chaud et moi euh le café je bois pas de café mais après si je devais prendre un café ça serait avec les petits gâteaux à tremper là et juste non mais tu sais quand maman elle buvait du café quand elle est petite je trouvais mes gâteaux dedans mais je l'ai mangé c'est du café que je trouvais enfin je peux toujours le faire aujourd'hui mais après voilà c'est pas souvent c'est vraiment rare le thé j'en bois hyper rarement on n'en boit pas du thé après si j'en bois c'est tout exceptionnel voilà quand on est malade voilà voilà exemple ou euh chocolat chaud chocolat chaud je dirais que c'est le truc que je bois le plus exemple la récorée j'en bois après j'en bois poula benco pas pour n'est-ce pas trop ça moi c'est plus euh la récorée à l'eau j'adore à l'eau mais ça c'est plutôt du café ouais mais bah c'est pas bon moi j'aime bien la récorée à l'eau voilà après le chocolat chaud euh ensuite la dernière question la quinzième as-tu déjà fait des mélanges culinaires bizarre ? alors j'ai déjà fait ça mais mais je n'en ai je l'ai jamais mangé ou bu 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 je l'ai jamais bu quoi ? t'as jamais bu quoi ? ah bah tu vas voir parce que je sais pas si tu fais maman elle était dans la cuisine et il y avait j'avais un verre et j'avais quelque chose dedans je sais plus ce que c'est voilà mais voilà j'avais foutu des chips un chip salé dedans j'avais foutu de l'orangina j'avais mis peut-être du jus d'orange j'avais mis du pepsi j'avais tout mélangé c'était un truc oh je vous mettrais une photo là si je la retrouve je le remets mieux là ouais si je la retrouve non mais parfait une fois en fait on n'a plus de pain le truc c'est que bah moi je mélange tout avec tout en fait je fais des trucs chelous des fois c'est à dire qu'en fait et bah c'était un matin je venais de me réveiller puis j'avais envie de manger du pâté sauf qu'on avait pas de pain donc du coup et bah on avait une brioche dans le placard donc ce qui fait que j'ai mangé de la brioche avec du pâté et bah ça a été un délice voilà ça m'a fait plaisir oui ah ouais moi j'avais déjà je sais pas si vous l'avez fait bah si vous l'avez fait dites le nous en commentaire si vous l'avez mange de la brioche avec du pâté voilà donc bah voilà bah j'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu si vous voulez que Lorraine revienne on attend les 20 pouces bleus voilà bah dites nous en commentaire quelle vidéo vous voulez qu'on fasse toutes les deux aujourd'hui c'était YumiYumi Challenge j'espère que cette vidéo t'aura plu si t'as plu l'espoir là j'ai des gros pouces à l'air à liker, à t'abonner et à partager et surtout on a fait de gros bisous et on t'a dit à une prochaine vidéo à une prochaine vidéo bisous oh euh... ton portable ils m'ont portable les cheveux j'en ai pas mangé avec une copine on s'en avait demandé en mode oh c'est quoi ça j'ai mangé de la brille j'en ai pas drummer gracias t'il s'en undo Merci.